... Allez les voilà partis pour cette 8ème et dernière épreuve, le prix de la Moronnière, une course athlée pour Poulain et Pouliche de 3 ans, 2275 mètres à parcourir, avec un bon départ à l'actif numéro 12, Gélade Bellouet, mais on vient à son extérieur avec le numéro 9, Gips du Cap. On est en 3ème position avec le numéro 4, Good Boy My Life, accompagné encore à son extérieur par Gagnon Griffe, alors que côté corps, nous avons Gameplayers. Ils vont aborder le 1er tournant avec Gips du Cap, maintenant, qui a pris l'avantage. On est en 2ème position avec le numéro 12, Gélade Bellouet, alors qu'on vient en 3ème position avec le numéro 4, Good Boy My Life, avec également 4ème position, Gagnon Griffe, et on vient complètement à l'extérieur, en 3ème épaisseur avec Koldy Kovadrim. Et on est à l'arrière-garde avec Gritte Haïlande, et également avec le favori, le numéro 10, Koudoud. Ils vont passer devant les tribunes, c'est Gips du Cap qui emmène ce peloton, avec en 2ème position le numéro 12, Gélade Bellouet. On vient maintenant à l'extérieur avec Goldy Kovadrims, le numéro 8. Un peu plus loin, en 4ème position, nous avons le numéro 11, Gagnon Griffe, alors que côté corps, nous avons le numéro 4, Good Boy My Life, juivez encore de Gameplayers, accompagné côté corps de par Gagnon Griffe. On est encore un peu plus loin avec Gagnon Griffe, accompagné côté corps de par Grasse Soyer. A l'arrière-garde, nous avons Gritte Haïlande, le numéro 1, avec en avant-dernière position le numéro 7, Godiva Match, et en dernière position, Muzard avec le numéro 10, Good Wood. Ils vont bientôt aborder le dernier kilomètre, avec maintenant au commandement le numéro 8, Goldy Kovadrims. On s'est mis dans son sillage avec le numéro 9, Gips du Cap, en 3ème position. Nous avons le numéro 12, Gélade Belouet, accompagné par Gagnon Griffe, et on vient dans son sillage avec Gameplayers. On est maintenant en 6, 7ème position, côté corde, avec le numéro 4, Good Boy My Life, juste devant Galant Élise, avec également côté corde, Grasse Soyer. On est un peu plus loin avec Gritte Haïlande, et également avec Godiva Match, et toujours en dernière position. Quelque peu décollé du peloton, nous avons Koudwood. Alors que le numéro 6 a été disqualifié, Gagnon Obeo. Il leur reste un peu plus de 500 mètres à parcourir. Avec, aux avant-postes, toujours le numéro 8, Goldy Kovadrims, avec maintenant en 2ème position. On se rapproche avec Gagnon Obeo, avec Gagnon Griffe, alors qu'on vient également dans son sillage avec Edir Source, avec Gameplayers. On est toujours bien placé le long de la corde, avec le numéro 9, Gips du Cap, avec un peu plus loin, nous avons Gélade Belouet, avec encore Galant Élise, et on tente de venir complètement à l'extérieur maintenant, avec le numéro 1, Gritte Haïlande. La dernière ligne droite, 250 mètres à parcourir, avec Gagnon Obeo, maintenant qui a pris l'avantage, alors qu'on perd toute chance avec maintenant Goldy Kovadrims. En 2ème position, nous avons Gameplayers et côté corde, Gips du Cap, et en pleine piste, nous avons Gélade Belouet, complètement compétent à l'extérieur. Le numéro 1, Gritte Haïlande, avec Gagnon Obeo, qui va mener bien sa tâche, et qui va s'imposer dans cette dernière épreuve. La deuxième place sera disputée entre le numéro 5, Gameplayers à l'extérieur, et le numéro 9, Gips du Cap, qui était côté corde, alors que le numéro 8, Goldy Kovadrims, et le numéro 7, Godiva Match, ont été disqualifiés dans la phase finale. Sous-titrage Société Radio-Canada